Voici où en est notre histoire. Au commencement, Dess chercha le vieux Corbin, mais il trouva plus précieux. Un secret depuis longtemps oublié, un passage vers un autre monde. A bientôt, Dess. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le cavalier. Il était temps que tu arrives. Le royaume des fondateurs se meurt. Nous sommes tout ce qu'il en reste. La vie d'un guerrier n'est jamais facile, l'ancien. Non, mais toujours très simple. J'ai toujours voulu mourir l'arme à la main, entourée de cadavres ennemis. Et quelle fin glorieuse vous attend cachée derrière ces portes ? Ah, on ne peut combattre la corruption, encore moins la vaincre. Seulement tuer ceux qu'elle a pervertis. Chacun des coups que je porte contre elle est un coup porté à mon propre peuple. Médite là-dessus, avant de m'accuser de l'acheter. Je peux mettre fin à vos soucis. Eh bien, libre à toi d'essayer. Cette lame est plus ancienne que toi, cavalier, et bien plus robuste. Ce n'est pas ce qui m'empêchera de la briser. Tu dépasses toutes mes attentes. Le combat n'est pas terminé ! T'il est rapide ! Médite un copier ! Allez ! Montre-moi ce que tu vaux ! Ah ! Félicitations ! Il n'y a pas de petite victoire ! Tu as eu de la chance ! Je suis peut-être trop vieux pour tout ça. Là, je ne fais pas tout. Bon. Tu tiens le choc face à un vétéran. Mais il en faut plus pour gagner mon respect. Béthyr, Akidna, Argul ! Pour nous, ils sont la mort incarnée. Tue-les tous ! Et j'admettrai peut-être que tu es le vrai cavalier. Je relève le défi. Si je dois être votre bourreau, je tiens à en savoir plus sur mes cibles. Je te dirai ce que je sais. Où puis-je trouver Béthyr ? Béthyr et ses semblables dominaient autrefois ces terres. Une menace de taille, quand nous en avons pris possession. L'une après l'autre, nous avons chassé et massacré les bêtes déchues. Mais Béthyr s'est creusé un refuge souterrain et n'en sort que pour se nourrir. Je sais juste que c'est une créature de feu et de fumée. Et qu'elle a fait son antre sous terre. Et Sylvesant ? Sylvesant était autrefois un allié de mon peuple. Pourquoi le tuer, alors ? La corruption a envahi la forêt. Et Sylvesant est un hôte de ses bois. Leurs destins sont indissociables. Sylvesant est contaminé. Il doit être éliminé. Je sais qui est Achidna. Mais pourquoi voulez-vous sa mort ? Oh, une dette ancienne, qui date d'avant ta venue. Elle règne sur le Royaume des Ombres. Pourquoi n'allez-vous pas la tuer là-bas ? J'ai essayé. Mais son domaine a sombré dans le chaos. Les seigneurs arachnéens se sont rebellés. Et elle a dû fuir son trône. Je l'ai traqué jusqu'au Royaume des Morts. Mais cette crise a éclaté. J'ai dû rentrer et aider mon peuple. En laissant cette dette impayée. Parlez-moi d'Argol. Ah ! C'est un dément qui doit être abattu. J'allais m'en occuper moi-même. Mais le Baron des Eaux m'a devancé. Et a pris sa place sur le Trône des Morts vivants. Alors Argol est mort. Mes vieux os pensent le contraire. Il est toujours vivant. J'en suis sûr. Et a pris sa place sur le Kiir. Je ne vais vous tirer. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Je suis Alia, et voici mon frère, Valus. Nous sommes les gardiens de cette forge. Un rôle qui a perdu de son prestige, je l'avoue. Est-ce que c'est une forge de fondateurs ? Non. La grande forge est silencieuse, étouffée par la corruption. Dans ces fourneaux, nous avons forgé les tours noires des enfers et les cités des cieux. Et maintenant, c'est Babiol ? Et toi, l'un des quatre, cherche aujourd'hui l'aide des fondateurs ? Il semble que nous soyons tous tombés bien bas. Je suis venu pour l'arbre, et votre sage me parle de feu. Mais quel feu ? Le feu de la montagne. Le sang du patriarche. Ils coulaient jadis dans notre forge, comme les larmes. Le cœur et l'âme de la pierre donnaient un immense pouvoir à nos créations. Mais la corruption les a souillés, et notre forge est muette. Et en quoi cela me concerne ? La corruption barre la route menant à l'arbre de vie. Tu es coincé ici, toi aussi. Mais si tu sauves notre forge, tu pourras avancer. Je ne vous comprends pas. Nous sommes des fondateurs, pas des guerriers. Mais nous ne sommes rien sans armes. Avant de perdre la forge, nous avions façonné une puissante créature d'âme et de pierre. Un colosse capable d'affronter la corruption. Mais pour le réveiller, il nous faut une clé des fondateurs, et donc notre forge. Peux-tu nous aider ? Parlez-moi de ce chaudron. C'est un temple dressé dans l'ombre du Pic du Patriarche. Il canalisait le feu de la montagne vers notre forge. Chevauche vers l'est, traverse le défilé ardent en direction du Pic du Patriarche. C'est là que tu trouveras le chaudron. Votre frère ne parle pas beaucoup. Il n'en a pas besoin. Les coups de marteau et le crépitement des flammes parlent pour lui. Oui. Il travaille et vous parlez. Une lame pourrait m'être utile. Plus utile qu'à nous, cavalier ? Je ne crois pas. Nous luttons pour la survie de notre royaume. De notre peuple. Fais tes preuves, et nous parlerons à faire. Fais tes preuves, et nous allons voir. Nous attendions ta venue, cavalier, ton ombre plane sur ce royaume depuis longtemps. Ma réputation me précède, mais je ne vous connais pas. Nous sommes les bâtisseurs de ce monde, mais la corruption ronge son cœur et détruit le fruit des forts millénaires. Eydar décède de nous soutenir, mais nous ne désirons plus qu'une chose, la mort, l'espoir nous a quittés. Cavalier, doutes-tu parfois de ton avenir? Non. Ainsi, tu serais prêt à lutter pour changer un destin qui ne te convient pas. C'est un chemin long et périlleux, même pour toi. En quoi cela vous concerne, chaman? Je suis doué pour créer des charmes protecteurs. Si tu m'apportes les matériaux adéquats, je confectionnerai pour toi un puissant allécement. Qu'est-ce qu'il vous faut? Os de rôdeur, serein acide, et Sculpétra. Ce n'est pas une simple babiole. Où puissent trouver tout ça? Sur les terres de la forge. Je quitte rarement Tripétra, mais Karn est toujours par mon éparveau. Il pourra sûrement en dire plus. Dis-moi, chaman, qu'est-ce que la corruption? Je l'ignore, mais j'ai une théorie. Je crains qu'elle ne soit la haine incarnée. Et la haine ne vient pas des arbres ou des pierres, mais de nos cœurs. Vous n'avez plus d'espoir, et pourtant, vous continuez à créer la vie. Je suis une chamane. Je ferai mon devoir jusqu'à mon dernier souffle. Comme les plantes, nous prenons racines et fleurissons avant de nous flétrir en laissant des graines derrière nous. C'est un cycle éternel. Je ne peux pas l'interrompre ni t'arrêter. Parlez-moi encore de l'arbre de vie. La forêt qui l'entoure a été corrompue. Elle crie famille. Tu ne pourras jamais atteindre l'arbre vivant. Le destin de ton frère te préoccupe. C'est ton passé, mais aussi ton futur. Pierre, bois, fer, voilà les dons des fondateurs. C'est ton passé. Le feu est plus important que moi, cavalier. Hâte-toi de rejoindre le temple. Le feu ne vous sauvera pas. Seule la forge peut le faire. Exact. Sans le feu et les larmes de la montagne, sans la forge elle-même, nous n'avons aucun moyen de purifier la forêt et d'accéder à l'arbre de vie. Oui, et alors ? Nous sommes des créateurs, mais ton pouvoir transcende la mort elle-même. Tu es un Éphilim. Un seigneur de la destruction. Peut-être que tout n'est pas perdu. Cette forge est très ancienne. Elle est aussi vieille que le royaume. Peut-être même encore plus. On dit qu'elle fut la première création de notre peuple. Que des mondes entiers sont nés dans ses fours. Hâte-toi de rejoindre le temple. Par ici, tu ne croiseras que des ennuis, cavalier. Mais je ne suis pas votre ennemi et je dois me rendre au chaudron. Si tu apprécies l'éteinte de la corruption, tu es sur la bonne voie. Cette porte n'est pas là pour rien, tu sais. Même si tu étais un ami, je ne te laisserai pas passer. Et la mort n'est l'ami de personne. Vous pouvez m'aider où tous ces combats vous ont rendu sénile. Oh, j'ai encore de la sagesse à revendre. Assez pour rester loin du chaudron. Nos ancêtres l'ont truffé de pièges mortels. Mais un malin comme toi saura sûrement les éviter. Sous-titrage Société Radio-Canada et la sagesse à revanche. C'est parti. C'est parti. Je ne veux pas risquer de perdre mon plus précieux client. Pas au danger de la frontière des ombres. Me voici donc prêt à t'équiper. Que sais-tu donc, Cajunia ? Je ne suis pas la part choix, témoin. Je n'ai fait que suivre la piste sanglante laissée par tes lames. Tu es redoutable, Dess, mais je dois pouvoir t'être utile. Je possède des articles singuliers. Allons, j'ai un œil. Tu ne seras pas déçu. J'ai de nouveaux objets, si tu peux payer. Une autre fois, démon. En attendant, tu peux peut-être m'accorder une faveur. Il manque des pages dans le Livre des Morts. Tu les trouveras certainement sur ta route. Si tu me les rapportes, ta récompense sera substantielle. Tout comme ma damnation. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Je dois continuer seul. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'était bon vrai ! Un cavalier est parmi nous. Encore un comique. Tu es le Néphilim, celui qu'on appelle Dess. Qu'est-ce que tu fais là ? Je me le demande. Je me le demande, mais on dirait que je suis coincé ici avec vous. Si tu cherches. Si tu cherches le Chaudron, sache que la corruption t'a devancé depuis longtemps. Je sens encore son feu gronder sous la terre. Ça ne me fait pas peur. Votre chaman m'a promis un talisman si je lui rapporte les bons matériaux. Ça ne se refuse pas. Ses charmes sont très puissants. Il me faut un os de rôdeur. Le Chaudron est infesté de ces sales bêtes. Tu ne devrais avoir aucun mal à les massacrer. Dess, si tu vas par là, tu veux bien me rendre un petit service ? Pas vraiment. J'en fais déjà bien assez, non ? Peut-être. Même si tu sers sur tous tes propres intérêts. On a simplement la chance qu'ils coïncident avec les nôtres. Enfin, je demande quand même. J'ai laissé là-bas un vieux plateau métallique, gravé de deux marteaux en son centre. Il ne paye pas de mine, mais c'est la dernière chose que j'ai forgée quand j'étais apprenti. Un plateau ? Tu me déranges pour de la vaisselle ? Ouais ! Il a une grande valeur sentimentale. Si tu le trouves, je saurais te récompenser. Tu es différent des autres. Déjà moins agréable à regarder. Hé ! Je peux te rendre la politesse. Les villageois m'appellent Junior. Mais je préfère mon vrai nom. Karn. Donc, ce sera Junior. Comme tu veux. Ça me gêne pas. Tu as essayé de restaurer le feu. C'est justement pour ça que je suis venu ici. Pour faire des étincelles, en un sens. Être un héros. Mais le chaudron est bien gardé. Et la route à suivre est un enfer de flammes. Cela dit, tu as l'air capable de réussir là où j'ai échoué. Je vais rester ici et monter la garde. Ah ! C'est parti. 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 Je ne dois pas m'arrêter. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501